Musique L'idée du festival c'est de construire un vrai événement dédié aux cultures urbaines. On est parti de la place de la bataille Stalingrad, qui était un vrai lieu cultissime par lequel le street art est arrivé en France. Et ensuite on a créé une coulée en fonction des spots qui étaient possibles, les pieds de mur, les ponts, les grands bâtiments qui étaient tout le long du canal de Lourdes puis du canal Saint-Denis jusqu'au périphérique pour embellir la ville, apporter aux murs les couleurs et l'amour dont ils avaient besoin. Il y a du coup beaucoup de monde tout le long du parcours. Donc là-dessus, pour nous, on est vraiment content. L'événement a plu, le public a répondu présent, la vingtaine d'artistes a pu faire ce qui était prévu, des fresques absolument magnifiques du début du parcours jusqu'à la fin. Là-dessus, c'était vraiment génial. Ce qui est super, c'est que le 19e, c'est un arrondissement dans lequel il y a beaucoup de mixité. Et donc du coup, il y a énormément de gens différents qui passent sur le parcours et chacun avec leur regard, chacun avec certaines choses qui leur parlent, qui les touchent plus que d'autres. Donc c'est bien, c'est ça là-dessus, c'est un accélérateur culturel, une vraie manière de s'approprier la ville. The Wall, c'est une galerie spécialisée dans le street art qui a une particularité, c'est de fabriquer des supports qui sont des murs encadrés et portatifs. Ça se déplace, ça s'accroche comme un tableau. L'idée, c'est que le mur à l'intérieur reflète, par sa granularité, ses couleurs ou ses incrustations, la réalité du monde urbain. Donc ça permet symboliquement pour les artistes de travailler sur un fragment de mur et pour les collectionneurs de s'approprier la ville. On a tous les deux des petites préférences. Moi, je suis peut-être plus à l'aise avec les pochoirs et le spray. Il y en a plus à l'aise avec les pinceaux et l'acrylique. Et puis, il y en a un petit peu plus perfectionniste. Donc, elles prêtent un peu plus d'attention aux détails. Et puis, les images qu'on crée viennent aussi à un certain moment dans notre parcours, dans notre histoire. Les gens sont super ouverts et super contents de découvrir en général ce qui est fait par le festival et puis notre mur. Donc, ça, c'est vraiment cool. Je fais un boulot que j'appelle le pop graffiti où je mélange en fait les codes du graffiti que j'ai appris dans la rue dans tous les projets illégaux, on va dire, dans le graffiti, les trash, contours, etc. Et j'emprunte en fait tous ces codes que je mélange en fait avec de l'affiche très colorée, très flashy pour faire ce que j'ai appelé le pop graffiti. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'avant, les festivals, ils étaient orientés. Je ne parle que des festivals de musique, mais orientés rock, pop, rap. Enfin voilà, il y a plein plein de festivals comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils élargissent leur programmation avec des performances artistiques. Et je crois que le public est en demande aussi. Qui ne vient plus spécialement et qui n'a plus envie de payer son billet pour voir que de la zik ? Puis même, ça donne un côté un peu plus apaisé. Ils prennent le temps de regarder un artiste urbain différemment que de sauter devant Offspring. Quand j'ai commencé, c'était pas mal agressif. Donc, ouais, ce que vous faites, c'est de la merde, etc. Donc, c'est un peu virulent quand forcément je mettais des gros coups de rouleau avec des grosses coulures. C'était un peu cracra. Je me suis fait un peu agresser. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que les gens qui m'ont agressé hier sont revenus aujourd'hui. Ah, excusez-nous, c'est magnifique. Voilà. Donc, ça doit être très français, je pense. Non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501